Les éditions Michel Laffont vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez « Sauvage par nature » de Sarah Marquis. De 2010 à 2013, avec un sac à dos de 30 kilos pour tout bagage, Sarah Marquis a parcouru 20 000 kilomètres à pied de la Sibérie à l'Australie. Nommée aventurière de l'année 2014 par la National Geographic, Sarah Marquis fait le récit de cette aventure extrême et exceptionnelle. Les rigueurs du climat, le défi quotidien de se nourrir et autres aventures sur le vif, mais aussi la splendeur des paysages, son cheminement intérieur et sa philosophie du mouvement. « Sauvage par nature » est un témoignage extraordinaire, un livre qui réveille en chacun de nous le désir de se dépasser. Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission « Accompagner mon auteur invité » de cette semaine, Catherine Lafrance. C'est Catherine, tantôt on t'a parlé d'un nouveau roman, un nouveau roman qui va se dérouler sur plusieurs décennies, dans plusieurs endroits différents. Oui. Et je pense que tu donnes à peu près deux ans pour l'écrire, cet ouvrage-là. Oui, à peu près. Et je l'ai commencé, donc il reste moins que deux ans, il reste peut-être un an et demi. Oui, mais oui, et j'ai envie justement que ce soit un roman assez long et j'ai compris quelque chose de moi en commençant ce roman-là, mieux vaut tard que jamais. C'est que mon terrain de jeu, c'est vraiment l'Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord. Il y a des gens qui se concentrent sur Montréal, ce qui est très, très bien. Il y en a d'autres qui se concentrent sur des régions du Québec, d'autres qui se concentrent sur des villes ailleurs, d'autres qui font des romans qui se déroulent en Europe ailleurs. Moi, c'est l'Amérique du Nord qui m'intéresse. C'est mon terrain de jeu. C'est ma cour arrière. Et ce roman-là va se dérouler, donc, dans plusieurs provinces, plusieurs États américains, aux États-Unis, au Canada, grosso modo. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'explorer. C'est vraiment ce qui me rejoint le plus, je crois. J'adore voyager en Europe, comme bien des gens. J'adore les villes européennes. Mais l'Amérique du Nord, pour moi, ça reste quelque chose de fascinant parce que, pour tellement de raisons, c'est un immense territoire qui a tellement de spécificités, de différences, mais qui est un tout dans lequel on retrouve toujours des éléments semblables parmi toutes les différences. Il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a deux océans complètement différents. Bref, pour toutes ces raisons étant d'autres, oui, c'est mon territoire. Je suis à l'aise, moi, dans le territoire nord-américain. J'ai voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Je continue à voyager aux États-Unis par plaisir parce que j'aime ça. Et je suis à chaque fois enchantée, fascinée et horrifiée parfois parce qu'il y a le meilleur et le pire, comme partout, j'imagine. Mais c'est peut-être exagéré davantage. On le voit plus aux États-Unis. Donc, mais en soi, c'est fascinant. Je ne crois pas que ça change. C'est absolument fascinant. Ici aussi, c'est très intéressant ce qu'on vit, ce qu'on vit à Montréal, qui est un peu différent du reste de l'Amérique du Nord, mais semblable en même temps. Ce n'est pas l'Europe. On n'est pas en Europe. On est en Amérique du Nord. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le théâtre de Mont-Romand qui commence dans les cantons de l'Est. Et ça, ça a été comme le micro-théâtre. C'est là que j'ai planté. C'est là que m'est arrivée l'inspiration. Cette fois-ci, c'est les cantons de l'Est, donc sud-est de Montréal, près du Vermont. Et après, je l'ai déplacé à plusieurs endroits. Mais ça a commencé là, je dirais. – Et tantôt, tu parlais des années 70. Alors, ça va s'échelonner en commençant dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui? – Jusqu'à aujourd'hui, oui. Fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Je ne dirais pas comment ça s'appelle, parce que je ne suis pas sûre que c'est le titre qui va être retenu à la fin. Mais dans le titre, il y a un événement survenu dans les années 70, donc qui fait directement référence à ça. Alors, ça va être assez clair. – Et est-ce que tu es en train d'écrire le roman que tu as toujours rêvé lire? – Ah, mon Dieu, c'est une très bonne question. Peut-être, peut-être. – Je pense que j'essaie toujours ça, oui. J'essaie d'écrire pour que les gens aiment, mais sans faire de compromis, évidemment. Parce que quand, à force de faire des compromis, on n'écrit plus rien à la fin. Mais, oui, j'écris ce que je voudrais lire, une histoire qui se tient, une histoire que je veux, qui est bien structurée, qui est assez longue, qui se déroule sur plusieurs années, plusieurs endroits. Peut-être, oui, mais j'aime plusieurs types d'histoires. Mais, oui, si je n'aimais pas me retrouver dans cet univers-là pour l'écrire, je me dirais qu'il y a peu de chances que des gens aiment se retrouver dans cet univers-là pour le lire. Donc, oui, je pense qu'on peut dire oui, c'est très bon cela. – Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que les valeurs de l'écriture? Est-ce que tu vas faire quelques salons du livre? – Pour Jusqu'à la Chute, j'ai fait le Salon du livre de Montréal, j'ai fait le Salon du livre de Toronto. Habituellement, Druid m'amène au Salon du livre de Québec, donc j'espère que ça va être le cas encore cette année. Il est un peu trop tôt pour le dire, donc oui, j'aimerais ça, je me croise les doigts. Pour l'instant, c'est ça. J'ai donné beaucoup d'entrevues. C'est un livre, c'est un roman qui a eu beaucoup de visibilité et j'en suis vraiment très heureuse, d'ailleurs. Et puis, je suis très contente de voir que ce n'est pas fini, ça continue. – Et je pense qu'il y a une page Facebook, est-ce qu'elle est encore active de Jusqu'à la Chute? – Oui, elle est encore active. Il y a une page Facebook pour Jusqu'à la Chute, donc sous Jusqu'à la Chute. Et Le retour de l'ours aussi, j'ai fait une page Facebook également, mon deuxième roman. – Merci beaucoup Catherine Lafrance d'être dans l'émission. – Je t'en prie, ça me fait infiniment plaisir d'être ici aujourd'hui. – Et j'ai une copie de Jusqu'à la Chute à partir, alors j'avais des auditeurs à se rendre sur le site internet samedudelire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison, bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine.